Le débat africain, Alain Fouca. Camilla ne va pas se présenter à sa propre succession, beaucoup se posant la question de savoir s'il va quand même y aller ou être le plus jeune président retraité de l'histoire de l'Afrique à 44 ans seulement. De ce côté-ci, à Brazzaville, la polémique s'intensifie, surtout que depuis quelques mois, des ministres importants, le président de l'Assemblée nationale et des autorités se sont clairement déclarés en faveur d'une modification du texte fondamental pour faire sauter les verrous qui empêchent le président Denis Sassou Nguesso d'être candidat à sa propre succession dans deux ans. Alors, modification ou pas modification au Congo ? Suite d'un autre débat africain en direct ce dimanche de Brazzaville avec plusieurs invités autour de ce plateau. D'abord M. Clément Mirassa, ancien ministre du commerce et du développement industriel, mais aujourd'hui président du parti social-démocrate congolais, le PSDC. Il est aussi membre du collège des présidents du collectif des partis d'opposition. Second invité de ce plateau du débat africain, Joseph Mbosa, cadre de la majorité présidentielle, défenseur évidemment d'une modification ou d'un changement de la constitution actuelle. Rok Elogen Zobo, notre troisième invité, est le directeur exécutif, l'ex-directeur exécutif de l'Observatoire congolais des droits de l'homme, collaborateur d'Amnesty International. Et pour nous expliquer les textes, un juriste, un constitutionnaliste, le doyen de la faculté de droit de l'université de Brazzaville, Placide Moudoudou. J'espère que vous êtes toujours dans votre peau de constitutionnaliste. On ne doit pas dire, on revise la constitution tout simplement pour l'échangement de mandat. Monsieur Moudoudou, vous êtes juriste, vous savez que les exemples que vous donnez là, ce ne sont pas des exemples constitutionnels. Ce que moi je veux peut-être ajouter, je reste sur mon terrain de changement. Je pense que, quel que soit changement, révision ou pas, si vous allez sur le constitutionnaliste libéral tel que c'est fait là, je le répète, nous allons droit au mur. Un pays comme l'Ethiopie a compris ça. Lisez la constitution éthiopienne de 1995, allez sur internet, vous allez voir comment ils ont intégré ce que je suis en train de vous dire là. C'est-à-dire, en gros, rapidement. En gros, africaniser notre constitution. Une constitution, j'ai parlé au début du constitutionnalisme africain, c'est-à-dire que tant que vous prenez le matériel de l'Occident, vous plaquez chez vous, vous allez droit dans le mur. Mais on s'en est servi longtemps. Non, pas longtemps. Pas longtemps parce que c'est le constitutionnalisme libéral. Mais on peut aussi faire que le débat ne soit pas le débat des hommes providentiels dans le pays. J'ai envie de dire, attendez, j'ai envie de dire, c'est vous de la majorité présidentielle qui avez tout de suite donné des noms et donné les raisons pour lesquelles vous voulez changer. Mais personne n'a donné le nom sur ce débat. Je dois vous dire, il y a eu le débat qui est engagé ici par nos amis qui sont en face. C'est un faux débat parce que le gouvernement ne s'est pas réuni en conseil de ministre pour demander ni changement. Je veux juste dire qu'en réalité, une constitution pour un pays, il faut regarder l'histoire des Etats-Unis. L'histoire des Etats-Unis. Quand les Etats-Unis accèdent à l'indépendance en 1797, la question était laquelle ? Quel type de texte il nous faut par rapport à notre histoire pour gouverner les hommes ? Et la réponse à cette question, c'est notre conscience. Depuis 2002, moi, j'ai toujours dit que la question n'a jamais été posée chez nous. Qu'est-ce qu'il nous faut comme règle, nous, Congolais ? Dans un pays où, par exemple, il n'y a que deux points cardinaux, comment vous allez faire ? Le nord et le sud. Voilà. Donc, vous ne dites pas, tels que nous sommes, par rapport à notre culture, par rapport à notre histoire, par rapport à notre tempérament, qu'est-ce qu'il nous faut pour être bien gouvernés ? Et si vous ne répondez pas à ces questions-là, toute constitution sera œuvre-vergne. Oui, mais pourquoi maintenant ? Pourquoi maintenant ? Parce qu'il faut un temps. Je vais vous dire quelque chose de simple. Monsieur Mirassa. La durée du mandat est connue. Aujourd'hui, nous sommes à 831 jours de la fin du mandat du président Sassou. Pourquoi ce débat se pose maintenant ? Pourquoi toutes ces questions d'histoire, etc., se posent maintenant ? Et moi, j'ai réagi à ce que monsieur Mbosa dit. Quand il dit qu'il y en a qui n'étaient pas pour cette constitution. Mais nous sommes des démocrates, même si nous avons été foncièrement contre cette constitution, à partir du moment où la majorité de la population l'a votée à 84,50 %, notre devoir d'hommes politiques et de citoyens, c'est de l'appliquer et de faire qu'elle soit suivie. Ça ne justifie nullement le changement de la constitution. Et monsieur Alain Fouca, je vous dis, le problème est faussé. Ce fameux débat, parce que pour nous, il ne devrait même pas avoir de débat. On devrait maintenant se concentrer pour préparer l'élection de 2016, à laquelle le président Sassou ne devrait pas participer en tant que candidat à la présidence. Tant que nous nous disons, prenons notre constitution, quand nous prenons l'article 69, nous découvrons quoi ? Le serment que le président de la République a prêté. Et je vous rappelle que le président Sassou est non seulement le premier magistrat, il est général d'armée. Il est tenu de respecter ce serment. Et le serment qu'il a prêté, c'est de respecter et de défendre cette constitution. Monsieur Moussa, est-ce que monsieur Mirassa peut dire que sur la question, le président Sassou s'est déjà dédié ? Est-ce que le président Sassou, ne fût-ce que sur la prérogative que lui confère la constitution, est-ce qu'il sait prononcer déjà sur la révision ou non ? Il ne sait pas prononcer sur quoi que ce soit. Quand on fait la sociologie juridique, c'est un procès d'intention. C'est un procès d'intention. Moi, je reviens sur mon consulisme africain. Entretenu par les vôtres. Mon consulisme africain, quand vous parlez du serment, qu'est-ce que le serment pour un Africain ? Qu'est-ce que le serment dans la sociologie ? Pourquoi il y a un serment africain et un serment non-africain ? Mais chez nous, il y a des serments au village. Qu'on peut violer ? Non, non, c'est-à-dire que quand vous dites à quelqu'un de chez moi dans ma région, par exemple le Nzobi, quand on dit à quelqu'un, vienne prêter serment sur une Nzobi, donc la tradition. Il aura peur de le faire. Mais un Africain, vous dites, venez devant la Cour suprême. Non, pour le constitutionnalisme, c'est grave ce que vous dites. Non, sociologiquement, je parle de la sociologie juridique. Non, professeur, non. Je vais terminer. Cela veut dire que ça ne vaut rien le serment qu'il fait ? En Afrique, pour résumer, en Afrique, l'Africain a plus peur du sorcier que de la loi. Il ne faut pas se le cacher. Non, mais il faut prêter serment sur le sorcier. Et quand on le prête, à la Cour suprême, ça ne compte pas ? Il faut africaniser notre constitution, y compris en intégrant les modes de prestation de serment. On va faire clair parce que le temps tourne vite. JECK POIS memorissait% la bilığ揺. Comme une petite musique d'auteur qui lève, C'est ça sième le acet, Le moment en ligne comme un sujet tower. On va para pilier. Ce n'est pas ce qui, c'est fini,